Bokertor les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez profité d'un excellent pourrime dans l'Akadusha, dans la joie et dans la Tahara Bezret HaShem. Aujourd'hui, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, un jour, une halakha, jour 27, la longueur des bas. L'Agmara nous enseigne que pour une femme, dévoiler sa cuisse est considéré comme herva, c'est-à-dire une indécence de premier ordre et équivaut à être sans habit. Il y avait une controverse entre nos maîtres des siècles précédents, Rabbi Akiva, le Chazanish Zecher Tzadik Vekadosh Livra HaShem, à savoir si la cuisse dont on parle dans l'Agmara se termine en dessous du genou ou si la partie de la jambe qui est la prolongation du genou en fait également partie. Dans les endroits où les filles d'Israël respectueuses de l'Alarha ont l'habitude de porter des bas, la jambe entière doit être couverte. Par conséquent, à notre époque, il est interdit d'aller sans bas. Les bas n'arrivant qu'au-dessous du genou sont à proscrire, étant donné que de cette manière un endroit exigeant d'être couvert pourra être facilement découvert par mégarde. Les bas arrivant au-dessus du genou sont permis. Il faut toutefois faire attention qu'ils ne roulent pas, car ils pourraient descendre ainsi en dessous du genou. Il en existe une sorte dont l'extrémité est faite de silicone, ce qui les empêche de rouler. Celles qui veulent être rigoureuses et ne pas prendre de risques porteront des collants, évitant ainsi de tomber dans les différents pièges courants. Une femme tznois sanctifie les mets qu'elle prépare, les mets, les repas qu'elle prépare. Et cette sainteté donne à son mari et à ses enfants l'envie et la volonté d'étudier la Torah et de servir à Kadosh Baucho. Il en va de même pour la Tznihout. Les secrets débats des milliers de Juifs de par le monde vinrent exprimer leur dernier hommage au vénéré Admour de Claude Zenbourg qui avait reconstruit tout un monde sur les cendres de la Shoah. Durant la semaine des Shiva, nombreux sont ceux qui verrent consoler la famille, dévoilant des histoires les unes les plus émouvantes que les autres sur les grands actes de l'Admour. Soudain, une femme sortit de son sac une paire de bas qu'elle montra à tous et raconta. C'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Gérée dans les rues, dénuyée de tout, brisée physiquement et moralement. Tout à coup, je me trouvais face au Rav qui lui aussi était rescapé de l'horrible Shoah dans laquelle il avait perdu toute sa famille. D'un ton paternel, il me demanda « Fille d'Israël, pourquoi ne portes-tu pas de bas ? » Je lui répondis tout simplement que je n'en possédais pas. Sans aucune hésitation, il retira ses propres bas et met le temps dit en disant qu'une jeune fille juive a le devoir, l'obligation d'être tznois. « J'ai gardé précieusement ces bas tout au long des années, ces mêmes bas que vous voyez là. » Que par l'étude de cette halakha, on puisse bénéficier de l'accompagnement d'Akadosh Barucho et mériter en fait la capacité, l'obligation d'observer la tznois de Bézrat Hachem dans tous ces digdouks, dans toutes ces halakhotes, sans faire de compromis de Bézrat Hachem. Que l'on puisse mériter d'accéder à ce niveau de la bâtre d'Israël qui ne fait aucun pcharim, aucun compromis de Bézrat Hachem dans le Ratzon d'Akadosh Barucho. Et si nous on ne fait pas de compromis avec la volonté d'Akadosh Barucho, Hachem en fait accédera à notre volonté sans faire de compromis. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très belle journée dans l'akdusha et dans la connexion avec Akkadosh Barucho.